Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Pourquoi un porc sur la table ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez la clé ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un endroit bizarre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un laboratoire Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Mais non ! Bon, ils vont rester combien de jours, ces putains de vaches, d'après toi ? De toute façon, mon vieux, c'est à peine si j'arrive à faire la différence entre les membres d'un corps humain. Écoute, mon vieux, c'est pas compliqué. Regarde la grande carte sur le mur. Celle-là ? Tous les membres y sont dessinés. Ah, c'est donc ça, les fameuses cartes de membres ? T'as tout compris. Malcolm ! Oui, monsieur le directeur ? N'est-ce pas ici ? Bon, qu'est-ce qu'il y a encore ? Regardez ! Eh ben quoi, c'est un cardiogramme ? Ouais, c'est un cardiogramme. Le dernier qui reste à l'hôpital. Qu'est-ce que vous dites ? Figurez-vous qu'il y a quelqu'un ici qui se tire avec les cardiogrammes. Mais c'est pas possible. Écoutez, il y en a 15 de disparus. Incroyable. Est-ce que vous croyez que Turner... Turner ? Mais il ne ferait jamais une chose pareille. Écoutez, je sais que c'est votre ami, mais je vous serais reconnaissant de lui passer un coup de fil à ce sujet. Oui, d'accord, mais je suis convaincu que... Allô ? Allô, Turner ? Ouais. Dis-donc, il manque des cardiogrammes à l'hôpital. C'est pas moi. Je savais, merci. J'étais sûr que ça pouvait pas être Turner. Bon, et en passant, il y a le type de la morgue qui veut vous voir. Ah, et comment on s'y rend déjà ? Traverser le couloir des maladies intestinales. Des maladies intestinales. Ensuite, vous traversez le couloir psychiatrique. Couloir psychiatrique. Et vous y êtes. D'accord, j'y vais tout de suite. Bon, les maladies intestinales. Bon, couloir psychiatrique. Et nous y voilà. Salut ! Salut, Malcolm ! Je sais que t'aimes pas ça, mais je dois te faire identifier quelqu'un. T'as encore perdu une étiquette ? Eh oui. Vas-y, ouvre tes tiroirs. Oh ! Ça, c'est bien, madame Robichaud. Ouais, ouais. Il est amoché, hein ? Ouais, il referme, là. Et ça, c'est bien, monsieur Dupuis ? Eh, putain, oui, c'est lui. C'est ce que je me disais, oui. Et ça, c'est... Oh, j'ai fait une erreur, là. Merde, celui-là est trop amoché, je peux pas l'identifier. Non, ça, c'est mon déjeuner. Docteur Malcolm ? À la rentrée, monsieur Dugésier. Alors, dites, vous avez le résultat de mes analyses ? Alors, dites-moi, est-ce que vous avez le résultat de mes analyses ? Alors, dites-dit-dit-dit-dit. Oui, j'ai le résultat de vos analyses. Ah, vraiment ? Et qu'est-ce que ça te donne ? Eh ben, vous savez, monsieur Dugésier, parfois dans la vie, il y a des choses qu'on ne peut pas tout à fait contrôler. On ne peut pas tout à fait avoir le contrôle, mais une chose est sûre, c'est que c'est une maladie. Famille, des enfants et tout, et je ne sais pas comment je pourrais vous dire... Oh, ça va, docteur. Vous pouvez arrêter de faire des détours. Dites-moi directement ce qui se passe. Vous avez le cancer du rectum. Ah bon ? C'est vraiment quelque chose qu'on n'a jamais vu. Et qu'est-ce que vous voulez dire que vous n'avez jamais vu ? Vous avez fait tellement noir à cet endroit, c'est pas évident de voir quelque chose. Ah, ça, c'est vrai. Et on n'a qu'une seule alternative. Il faudra m'opérer et m'enlever quelque chose ? Il faudra vous enlever quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il faudra m'enlever ? Tenez, le contrat est ici, je vous laisse le lire. Non, je ne peux pas voir, je ne lis pas bien de près. Allez, dites-le-moi ce qu'il faut enlever. Eh ben, enlevez vos lunettes. Quoi, c'est tout ? Mais quel est le rapport avec le rectum ? Enlevez vos lunettes pour lire le contrat. Ah, je comprends. Vous ne bougez pas d'ici, je vous reviens dans un instant, d'accord ? D'accord. Étape numéro 1, bien écartez les fesses. Ah, toute la journée, oui. Oh, disséqué, disséqué. Oui, vous avez l'air un peu défraîchis à force de disséqué, là. Oh, je veux dire, disséqué, je veux dire. Oui, je vois bien que vous avez un dur boulot, mais vous avez d'autres choses à me dire, merde. Non, il faut l'excuser, Malcolm. Il est allé déjeuner au restaurant japonais et il a bu disséqué. Ah, c'est ça qu'il me dit. Et il y a le directeur qui veut nous voir dans son bureau. Eh ben, allons-y, il est dans son bureau en ce moment. Eh ben, si je te dis qu'il veut nous voir dans son bureau, c'est qu'il est dans son bureau. D'accord, d'accord. Monsieur le directeur ? Eh ben, où est-il ? Je suis dans mon bureau. Dans quel tiroir ? Celui de gauche. On va vous ouvrir. Bonjour. Merci. Plaisir. Malcolm, je suis là. Tommy, oui. Vous savez que votre collègue, le docteur Putiju, doit lui-même être opéré ici. Oui, mais de quoi souffre-t-il, au juste ? Dites-moi d'abord que vous acceptez de l'opérer. Je veux bien, il faut savoir ce qu'il faut faire. Allez, Malcolm, vas-y avec Tommy. Ah, c'est dans ça, une vasectomie. Comment t'as deviné ? On va lui rendre visite à sa chambre. Oui, allons-y. Vous allez pas me laisser là ? Tiens, c'est juste ici. Bonjour, docteur Putiju. Ah, salut les potes, c'est sympa de venir me voir. D'accord, Putiju, je viens pour votre prise de sang. Non, vous allez pas me faire une autre prise de sang. Allez, allez, où est votre portefeuille ? En tiroir. On a souvent des prises de sang comme ça ? Tous les jours. 20, 40, 60, 80, 100. Voilà, je prends 100 francs. Dis donc, ça va te coûter cher, ces prises de sang à chaque jour. Alors, ça va, Malcolm ? Ah, je sais plus. Écoute, ne pense plus à cette dernière opération que t'as loupée. Ce qui m'énerve, c'est que les ambulanciers vont t'arriver d'une seconde à l'autre avec un client particulièrement amoché. Et moi, je... Malcolm, ta vie n'a plus de sens. Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu ne manges pas, tu ne dors pas, tu ne sors pas. Je comprends pas. Bon, tu vois, encore une chose que tu fais pas. C'est vous, c'est vous ! Vite, vite, vite ! Et là, notre client. Allez, par ici, dépêchez-vous. Allons, allons, vite, la génique. Allez, dépêchez-les ici ! Anesthésiste, vite, endourmez-le tout de suite. D'accord. Parfait. Louise, vous vous occupez de la pression ? Tout de suite. Qui veut une pression ? Moi, j'en boirais bien une. Moi aussi. Vos masques, s'il vous plaît. Comme le langage des chirurgiens masqués est difficile à comprendre, nous vous offrons ce service de traduction simultanée. Il y a une raison pour laquelle tu ne m'adresses plus la parole. Tu sais bien, Sharon, que c'est fini entre toi et moi. Tu sais bien, Sharon, que c'est fini entre toi et moi. Et c'est à cause de cette petite pute. Ça y est, merde, j'ai perdu l'artère. Il n'y a pas à dire, vous n'avez vraiment pas de veine. Ben, j'en avais une, il y a un instant. Bon, je suis prête. Et vas-y, approche l'aiguille. 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 Bon, voilà le cœur. Le cœur. Le cœur. Vas-y, pique. 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 Et on y va en trèfle ? Trèfle. Je passe. J'ai gagné. Encore ? Mais putain de métier. Ciseaux. 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 Tu oublies ta Porsche et tes trois résidences ? C'est pas ça qui compte. Tampon. 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 Alors, qu'est-ce qui compte pour toi ? C'est la santé. 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 Il faudra ouvrir la boîte crânienne. Fais gaffe de ne pas oublier les ciseaux dans sa tête. Il pourrait devenir ciseau-frène. Dis-donc, c'est pas toi qui avais oublié une paire de gants dans un patient à Lyon ? Ouais, il a eu des ganglions. Malcolm, vous venez d'échapper une aiguille dans son organisme. Ah, vraiment ? Elle était pas trop grande, l'aiguille ? Non, elle est petite. Alors, il va faire une épétite. Il y a quelqu'un qui aurait un coagulant ou de la soie ? Non, il n'y a pas de coagulant et il n'y a pas de soie. Eh bien, coagulant-soie, on vient de perdre notre patient. Oh, merde, il est mort. Qu'est-ce que j'entends ? Monsieur le directeur, j'ai encore loupé une opération. Malcolm, qu'est-ce que je vous ai dit ? Vous m'avez dit de me concentrer. Et quand j'ai dit de vous concentrer, avez-vous écouté ? Oui, bien sûr. Et quand j'ai dit de ne pas avoir de conversation personnelle dans ce copératoire, avez-vous écouté ? Et quand j'ai dit de ne plus jamais agir dans cette façon, avez-vous écouté ? Et quand j'ai dit... D'accord, ça va, ça va. Vous finissez par me taper sur les nerfs avec vos congédies. Bon, eh bien, alors, je vous congédie. Celle-là, elle était bien bonne. Oh, est-ce que tu te souviens ? Si, je me souviens. Ah, quel plaisir, on a eu. Mais c'est drôle, je ne parviens pas à croire que tu sois médecin. Eh bien, je te dirais, en revanche, que je ne suis pas du tout surpris que tu sois comptable. Allez, c'est l'heure de se brancher, maintenant. C'est une merde. T'en fais pas, c'est aussi bizarre pour moi de te mettre mon doigt. Tu vas m'enfoncer ça jusqu'au quatrième degré ? Non, jusqu'au quatrième ou là. Allez, hop ! Quatre et c'est fini. When's your directeur ? Je vais vous voir l'instant dans mon bureau. Tout de suite. A bientôt, Michel. Je suis pas, on va y aller. Oui, monsieur ? Whisky ? Non, merci. Welcome. Il y a certaines inquiétudes à votre sujet. Quoi ? Mais qu'est-ce que vous dites ? Je vous ai dit, il y a certaines inquiétudes à votre sujet. Mais, comment ça ? Qu'est-ce que vous avez dit ? J'ai dit, il y a certaines inquiétudes à votre sujet. Mais, c'est pas possible, mais qu'est-ce que vous me dites ? Welcome, ne me faites pas répéter une fois de plus, mon verre a débordé. Oh, pardon. Vous avez fait un échec lors de votre dernière opération. Alors, juste une petite partie. Nous en rediscuterons. Pour l'instant, allez voir le patient de la 302, il veut vous parler. D'accord, patron. Non, mais quel con de traite, un imbécile. Pardon ? C'est du rap, patron. Bonjour, monsieur Fénard. Vous vouliez me voir ? Eh, docteur Malcolm. Ça va ? Vous connaissez ma voisine Deli, madame Tirpouy ? Comment allez-vous, madame Tirpouy ? Oui. Vous attendez les visiteurs aujourd'hui ? Oui. Et vous allez bien ? Oui. Pas trop de problèmes ? Oui, docteur. Vous voulez bien me donner mes lunettes ? Elles sont dans la commode. Bien sûr, tenez. Oui. Pardon ? L'un petit repouy ? Non, ça c'est pas un petit repouy, c'est le bruit du tiroir. Ah bon ? Oh. Et ça ? C'est encore la commode qui grince. Eh ben, dites-donc. Et ça, c'est la commode ? Non, ça c'est pas la commode, c'est elle. Et ça, c'est elle, c'est pas la commode. Non, ça c'est elle qui est pas commode. Je vais lui faire envoyer un infirmier. Et qu'est-ce qu'il se passe ? Vous voulez me parler ? Le père Malcolm, ça n'a plus aucun sens, vous savez. Mais quoi donc ? Je suis branché sur tellement d'appareils que je... Bon, il faut quand même pas exagérer. Eh ben, je voudrais bien vous y voir, moi, branche. C'est une paquette de machines qui défilent jusque dans le... Et il faut que je me débrouille à regarder les... Belle de merde ! Calmez-vous, vous avez tout déréglé vos trucs, là. Je me demandais si vous ne feriez pas une petite euthanasie. Monsieur Pénard, vous vous rendez compte de ce que vous me demandez ? Je suis foutu, de toute façon. Monsieur... Ah, vous êtes de vrais potes, docteur, je vous reviendrai ça ! Mais j'y pense, vous avez bien une dernière volonté, non ? Ah, une dernière... Oh, merde, j'y ai pas pensé. Bon, qu'est-ce qui vous ferait plaisir avant de crever, là ? Vous m'aviez pas dit que vous aviez le numéro de téléphone de cette actrice américaine, euh... Demi-mort ? Bah, justement, comme je suis à Demi-mort. D'accord, vous allez parler à Demi-mort. C'est ce que je vais lui dire, elle, c'est... Allô ? Allô ? Je débranche. Who's talking ? Eh, tu sais, Demi... Who is this ? Et voilà ! J'ai toujours rêvé de me foutre la tête ! C'est en train de faire des grosses boules, c'est lui ! Eh ben, au moins, il est mort heureux. Alors, monsieur H.Doux de Beclu ? Ah, docteur Malcolm ! Vous m'avez fait demander ? Oui, docteur, j'aimerais... J'aimerais qu'on arrête de jouer à cache-cache. C'est-à-dire ? Dites-moi directement ce que j'ai ! En fait, vous avez tellement de choses que ça serait plus court de vous dire ce que vous avez pas. Alors, qu'est-ce que j'ai pas ? Vous avez pas de veine. Ah bon ? Tenez, j'ai justement apporté une cassette vidéo qui vous expliquera ce que vous avez... Une vidéo ? Vous allez voir, c'est très sympathique. Les aventures de Madame Tumeur et Monsieur Cerveau. C'est Madame Tumeur qui revivite à Monsieur Cerveau. Docteur ! Hein ? Mais qui est-là ? Bonjour, Monsieur Cerveau. Mais écoutez... Je suis Madame Tumeur. Connais pas. Quoi ? Tumeur, connais pas ? Vous pouvez l'arrêter. Vous êtes sûr ? Oui, oui. C'est pire qu'un vendeur d'assurance. Comme vous voulez. Alors, je vais pas m'en tirer, c'est simple. Vous prendriez quelque chose de la machine distributrice ? Docteur ! Vous voulez un coca ? Bon, d'accord, on prend un coca. Bon, attendez, merde, il n'y a plus de coca. Bon, alors une limonade, je sais pas, docteur. Bon, attendez, merde, il n'y a plus de limonade. Est-ce qu'il y a encore de l'espoir ? Attendez, merde, il n'y a plus d'espoir non plus. Ouais. Désolée. Moins qu'on puisse dire si vous avez une subtile façon de vous débarrasser d'une mauvaise nouvelle. Tenez, j'ai apporté un disque, une petite chanson de Moustaki. C'est pas nécessaire. Dont les paroles expriment subtilement ce que j'ai à vous annoncer. Mais dites-le-moi plus tôt. Il s'agit d'un passage, je sais pas si je vais le retrouver, attendez. Ils vont amputer tous les membres. Bon, c'est plus loin. Les tests ne fonctionnent plus. Docteur ! Bon, attendez, c'est beaucoup plus loin. C'est une phrase qui t'attend. On y est presque, là. La pire maladie. Bon, c'est là, c'est bientôt. Vous pourriez pas. Tu ne manqueras. C'est ça. Tu ne seras plus loin. Merci, merci, ça va. Vous avez besoin d'autre chose, vous avez comme... Je ne l'avais pas encore dit. Quoi, je ne vous l'ai pas encore dit ? Je veux l'entendre de votre bouche, docteur. Et merde, ce boulot jour après jour, toujours la même gangrène. Quoi ? Hein ? Vous avez fait un lapsus, là, vous êtes trompé de mots. Qu'est-ce que j'ai dit ? Vous avez dit gangrène. Alors, écoutez, je... Alors, j'ai la rengaine, c'est ça ? Calmez-vous, je vous prie. Je veux avoir le traitement pour toutes ces maladies. Oui, bien sûr, mais à ce stade-ci, vous savez, il faut être un peu fou. Comment ? Enfin, je ne veux pas vous traiter de fou. Qu'est-ce que... Alors, tu sais, je peux vous dire tu ? Eh oui, tant que vous me dites la vérité, vous pouvez me traiter de fou ou vous pouvez me dire tu. Les deux ? Alors ? Eh bien, vous êtes foutus. Bon, attention, M. Bismitu. Je suis prêt. Hop ! Et voilà, je vais remettre votre pantalon. Merci. Vous remettez pas le ventre ? Très juste. Alors, on se revoit vendredi ? Oui, vendredi. Et où sont les WC ? Il y a les toilettes publiques, là ? On prend les toilettes publiques ? Eh oui, c'est tout ce qu'on a. Non, je déteste les toilettes publiques. On part de l'eau ! Bon, maintenant, il faut annoncer la nouvelle à M. Whitney. M. Whitney ! Entrez, docteur ! Comment allez-vous ? Bon, ça va, donnez-moi le résultat des analyses. Vous êtes condamné. Ah oui, et bien, vous êtes le contraire. Pardon ? Vous êtes un damné con. Écoutez, il faut vous résigner. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je l'ai déjà signé. Qu'est-ce que je vous dis ? Il faut vous résigner. C'est ça, et vous allez tout mon puté, je ne serai plus qu'un tronc. Mais regardez, je vous ai apporté quelques disques de circonstance. Qu'est-ce que c'est ? Super Tronc. C'est un groupe britannique. Oui, je connais. Jacques Dutronc, Sylvie Vartronc. Ben, merci. J'ai essayé de trouver la chanson de Bécaud, mais... Ah oui, on... On prend toujours un tronc, mais je ne l'ai pas trouvé. Eh ben, merci de votre démarche. Au revoir, M. Whitney. Au revoir. Bon, où j'allais, moi ? Eh ben, quand vous pouvez venir par ici ? Qu'y a-t-il, docteur Latouche ? Je vous présente, Mme Slige. Bonjour. Bonjour, Mme Slige. Eh ben, vous expliquez son problème. Eh ben, quoi, c'est vous, le gynécologue ? Ça semble assez important. Bon, qu'y a-t-il, madame ? Mon mari me faisait un cunnilingus, et puis... Vous savez, l'effet de suction... Où il est, votre mari ? Oh, putain. Vous voyez ? Il faut préparer une fiche pour une césarienne. Ah, et au fait, il y a le docteur Poilipon qui veut vous voir dans les maladies cardiaques. Bon, ça veut dire qu'il faut que je traverse le couloir des personnes fraîchement amputées ? Évidemment, il n'y a pas d'autre moyen de s'y rendre. Mais je comprends, mais je ne peux pas supporter tous ces cris plaintifs qui viennent de chaque chambre. Vous avez qu'à le traverser à toute vitesse ? Ah, ça, c'est une bonne idée. Tenez, je vous donne le signal. Allez-y ! Bon, qui m'a demandé, ici ? Par ici, docteur Dacoum. Bon, qu'y a-t-il, Frédéric ? On a une nouvelle machine pour le cœur, mais je... Bon, tu la comprends pas ? Non, on sent l'habitude, je... On va faire comme ça, et puis... Comme ça. Merde, le patient est mort. C'est l'huitième que je tue avec ce truc. Il est tombé 50 francs ? Ça fait 2000 francs qu'il tombe. Mais c'est pas une machine pour le cœur, c'est une machine à poker. Oh, j'ai encore confondu. Bon, alors, vous allez m'enlever quoi, vous, juste ? Bon, voyez, ici, ça, c'est vos intestins. On coupe ici, et un mètre plus loin, ici. Et on joint ici et ici. D'accord. Mardi matin. Bon, eh bien, au revoir. Je dis que vous connaissez bien l'état de New York. Oui. Pour se rendre à Winchester Steaders. Bon, regardez. Ça, c'est la National 15. Vous partez d'ici, vous faites 20 minutes, vous coupez ici, et vous y êtes. Merci. Oh, excusez-moi, ça va. Allô ? Tout va bien, Malcolm ? Oui, monsieur le directeur. Bon. Non, ils vont m'enlever un mètre de National 15. Ah, monsieur le directeur, oui ? Dans pas longtemps, je suis à peine à 20 minutes d'intestin. Pourrait que je vous parle. C'est ça, ciao. Oui, Captain, monsieur. Au revoir. Monsieur le directeur, on n'y arrive pas, il manque de personnel ici. Malcolm, vous m'avez déjà parlé. Avec raison, ça sera bientôt impossible. Laissez-moi y réfléchir. D'accord. Je n'embaucherai personne d'autre. Littes-donc, il y avait mille de temps. Oui, mais on ne prend pas de telle décision à la légère. J'oubliais, docteur. Oui ? Ça va coûter combien, cette opération ? Je ne sais pas encore. Vous savez, quand on met toutes ces économies sur ces intestins, ça fait chier. Au fond, c'est le but. Oui. Bon, je vous laisse, j'ai une autre passion. Courage, Mike, on ne tout parle. Bonjour, madame Screed Itil. Je viens pour mes traitements ? Oui, je sais. Il faut que je vous dise... Vous allez mettre ça dans l'utérus ou dans le postérieur ? Un peu des deux. Quoi ? C'est-à-dire à une date ultérieure. Mais je suis venue, bon... Il faut que je vous examine encore avant de passer au traitement, alors il faudra enlever vos vêtements. D'accord, mais pourquoi est-ce qu'il faut attendre avant... Il faudra enlever tôt. Est-ce que vous avez trouvé un problème particulier ou... Il faudra enlever la culotte. Et si vous trouvez un cancer ? Non, il faudra enlever l'utérus. Oui, attendez, je n'ai même pas fini d'enlever ma culotte. Malcolm. Encore vous. On a une nouvelle patiente qui est un peu insécure dans sa chaise roulante. Et c'est... Anorexie. Bon, j'y vais. Et moi ? Asseyez-vous, je reviens. C'est dans la 28G. Bonjour, anorexie. Ah ? Tenez, je vous emmène pour une petite balade. Voilà. Allez. Ah ! On va visiter un peu l'hôpital. Malcolm ! André ! Eh ben ça ! Mais qu'est-ce que tu fous là ? Ça fait 5 ans que je suis ici, moi. Oh non, mais je viens de jouer d'aller là. Hé, il va parler. Un petit compagnon. Un petit compagnon. Un petit compagnon. Un petit compagnon. Tu te souviens ? Et toi ? Moi, je viens tout juste d'arriver. Je fais toujours des analyses. Ouais, je suis avec Gadjois. C'est vrai ? Tu te souviens à l'école ? Ouais, je m'entendais plus ou moins bien avec lui, mais... Salut, Malcolm ! Ah, tiens, Gadjois. Ouais, c'est ça. Allez, dis pas mal. Ok, content de te voir. Bon, je dois retourner voir ma patiente. Ok. Au revoir. Bon, ça va être du joli. Oh, Ches Grugott. Ouais. Vous avez examiné le genou de monsieur Crackle. Non. Vous pouvez me tirer une radio tout de suite, s'il vous plaît. Ok. Merci, j'attends. 5 degrés à l'extérieur de nos tuyaux. Vous voulez dire une radiographie ? Ah bon ? Ah bon ? Ah tiens, Malcolm ! Ah tiens, bonjour, docteur Boudin Dur. Ah, bon, on se débrouille. Bon, voilà. Et vous, quoi de neuf ? Non, moi, je suis dans la merde, là. Comment ça ? Figurez-vous que ma femme m'a quitté. Non, c'est pas vrai. Ouais, elle est partie avec une valise. Oh, merde, je comprends pas, moi. Moi non plus. Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi, cette valise ? Allez, elle reviendra. Et puis c'est pas tout. Quoi, c'est une valise que vous connaissiez ? Non, j'ai perdu mon poste d'infirmier. On m'a transféré à la pouponnière. Et vous aimez pas les bébés ? C'est pas ça, c'est que les couches, j'en ai marre. Ah, d'accord. Voilà. Vous saviez comme je vous en ai ras-le-bol ? J'avais entendu mon calambour ? On est plein mon cul. J'avais entendu mes calambours ? Non, mais pour qui ils se prennent ici ? Mes calambours ! Je mériterais que je prenne ma retraite. Vous écoutez même peu mes calambours ? Ils ont plus de respect. Au fait, vos calambours étaient superbes. Merci, docteur. Docteur Malcolm, je vais vite. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Regardez. Oh, mon Dieu. Des fleurs sont sorties du nombril de cette femme. Cette première fois, je vois une chose pareille. D'où cela peut-il bien venir ? Je ne sais pas, il faudrait attendre que sorte la carte. D'accord, je vous rappellerai. Bon, alors je vais continuer mon boulot, moi. Eh, eh, docteur Malcolm ! Bonjour, monsieur Ratatin. Ils vont devoir me couper le drap. Oh, c'est vrai. Oui, je vais porter une prothèse. Oh, mon Dieu. Eh bien, je... Eh bien, quoi ? Vous ne savez pas trop quoi dire ? Dieu, vous prothèse. Merci. J'ai jamais su quoi dire dans ces situations-là, moi. Bon. Alors, comment tenez-vous, madame Blatt à la poche ? Eh bien, c'est vous qui allez me le dire. Alors, placez-vous devant le rayon X, s'il vous plaît. Oui. Regardez l'écran. C'est très laid ? Oui, ce sont vos os dans le rayon. Et alors ? Devez les oreillons. Hein ? Écoute-moi bien, grosse pétasse. Tu vas rire tout de suite de ce canembourg, sinon je te mène telle claque que ta photo de rayon X va ressembler à un tas de branches dans un sèche-lage ! Ha, ha, les oreillons. Malcolm ? Oui, monsieur le directeur ? Je peux vous parler un moment ? Me voilà, me voilà. Elle a bien mal. Qu'y a-t-il, monsieur ? Au fait, comment va cette patiente ? Je n'ai pas osé lui dire, mais elle a un problème d'envergure. Oh, c'est réparable ? Non, il faudrait lui enlever l'envergure. Écoutez, Malcolm, il y a une baisse importante dans les stocks de drogues excitantes. Un vol de médicaments ? On soupçonne quelqu'un de l'hôpital. Eh, vous n'êtes pas en train de me dire ? Non, je ne vous soupçonne pas, Malcolm. Je veux savoir si vous avez une idée. Bonjour, docteur Jeannat-Paris. Bonjour, bonjour. Ça va ? Comme vous le savez, non seulement cette drogue vous rend hyper nerveux, mais en plus, elle vous donne un comportement animal. Vraiment aucune idée de qui a pu voler ça.